Le FC Barcelone était actif sur le mercato hivernal, recrutant 4 joueurs, l'un d'eux est même formé au club. Adama Traoré avait quitté le FC Barcelone en 2015, après seulement 4 petites apparitions sous le maillot Blaugrana. Il avait alors rejoint l'Angleterre, où il évoluait donc depuis son départ. Cependant, en tant que jeune de la Masia, Traoré n'avait qu'un objectif en tête. J'ai toujours pensé à revenir au Barça, dès la première minute où je suis parti. Comme je viens du Barça, mon intention était toujours de revenir. Parfois, des chemins différents sont empruntés, mais l'important est que l'objectif soit le même. Je suis ici, c'est ce que je voulais, et maintenant je vais en profiter au maximum. Pour Mando de Portivo, il est ensuite revenu sur le rôle qu'il pourrait avoir dans le vestiaire, étant donné son statut étrange de nouvel ancien dans le vestiaire. Je pense qu'il y a des joueurs qui seront sûrement en mesure de donner de meilleurs conseils que moi, mais je peux les conseiller, les jeunes joueurs, j'ai été dans l'équipe première, avec de grands joueurs historiques, et je peux leur dire ce qu'ils m'ont dit à l'époque. L'Espagnol a en tout cas, été bien accueilli par ses coéquipiers. Beaucoup m'ont envoyé un texto. Duzi, Jordi, Ansu, m'accueillant et me disant qu'ils étaient heureux que je revienne. Le directeur du football du FC Barcelone, Matteo Almani, n'a pas été surpris par le départ de Lionel Messi vers le Paris Saint-Germain l'été dernier. Lors d'une rencontre avec des étudiants, le dirigeant catalan est revenu sur le départ de l'attaquant argentin. Malheureusement, le départ de Messi n'était pas une surprise, a expliqué Almani selon des propos rapportés par Marca. Le club catalan ne pouvait pas économiquement conserver l'argentin de 34 ans, qui était en fin de contrat avec le Barça. C'était la réalité du moment, nous avons décidé que le club était au-dessus de toute personne. Nous avons beaucoup perdu commercialement, raconte l'Espagnol sur les conséquences du départ de Messi vers Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada